Musique Dans un club de football, le soutien des supporters est primordial. La ferveur apportée à l'équipe peut influencer sur le jeu, les prises de décision des arbitres et peut transmettre plein d'émotions aux 22 acteurs sur le terrain. Cette passion pour le football est visible dans les yeux des supporters, des joueurs. Il y a une réelle empathie entre joueurs et supporters. Des infrastructures, en l'occurrence un stade, est construit afin de regrouper des personnes qui partagent une même passion dans un événement de solidarité et de convivialité. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons raconter l'histoire d'un ancien stade mythique lors des années 50 jusqu'aux années 80, le stade Marcel Sopin. Pour débuter, le stade Marcel Sopin est une enceinte sportive de la ville de Nantes, inaugurée en 1937 d'abord sous le nom de stade Malakoff. En 1935, Auguste Pajot devient maire de la ville des Ducs de Bretagne. Dans ses projets, le réaménagement du Champ de Mars et la création du futur palais du Champ de Mars. Ce projet signe également l'arrêt de mort de l'ancien parc des sports de la ville qu'on y construit en 1911. Pour remplacer le stade du Champ de Mars, la municipalité opte pour le quartier voisin du Quai Malakoff. Le chantier est confié à l'architecte nantais Camille Robida. Le stade sera construit avec deux tribunes pouvant accueillir un peu plus de 2000 spectateurs assis. Les travaux débutent en 1937. Dès le 3 octobre, le stade nantais Université Club, le SNUC, y fait ses débuts à l'occasion d'une rencontre du Challenge Yves du Manoir face au Racing. Le temps de derniers travaux, le parc des sports de Malakoff n'est officiellement inauguré que le 28 novembre à l'occasion d'un match entre le SNUC et le stade Bordelais. Malakoff est donc tout d'abord une enceinte de rugby. Sur quelques rares matchs de football, comme les finales de la division d'honneur de la Ligue Atlantique, sont organisées dans le futur temple du FC Nantes. Le 21 avril 1943, Saint-Clome Nantais, la Saint-Pierre de Nantes, la section football du SNUC, l'AC Batignolles, la SO Nantaise et le Milinet décident d'unir leurs forces. Suivant le mot d'ordre président de la Milinet, un certain Marcel Sopin. Petite équipe aujourd'hui, elle sera grande un jour si nous oeuvrons ensemble. Cette union, dont Marcel Sopin est le principal instigateur, donne naissance au FC Nantes. Malheureusement, le stade est victime de bombardements meurtriers en septembre 1943 et n'est plus en état de recevoir la moindre équipe et ne revaut qu'en octobre 1944, obligeant le stade Nantes à jouer ses premiers matchs de son histoire dans d'autres stades de l'agglomération. A la libération, le FC Nantes s'empare de Malakoff et attire rapidement du monde, probablement plus que ne l'a jamais fait le rugby, qui délaisse le futur stade Marcel Sopin et se replie sur ses propres installations du stade de Malville, actuel stade Pascal Laporte. Grâce au football, les records tombent rapidement à Malakoff. Dès la saison 45-46, la venue du stade français permet d'établir un premier record avec 8000 personnes. La barre des 10 000 spectateurs est rapidement franchie, puis 12 000 et enfin 13 000 grâce à de nouveaux gradins installés en virage. En novembre 1954, le stade de Malakoff bat son record d'affluence avec 13 500 spectateurs pour un match de la première coupe du monde de rugby à 13 qui voit la France l'emporter face à l'Australie. C'est d'ailleurs la seule rencontre internationale, tout sport confondu, jamais disputée à Malakoff, pour répondre à la demande du public nantais de nouvelles tribunes sortes de terre à l'été 1955. La capacité du stade passe alors à 20 000 places. Alors que le stade s'équipe d'installation nocturne en 1957, 16 959 Nantais célèbre le 1er juin 1963, 20 ans après la naissance du club, la montée des Canaries en première division suite à une victoire face à Sochaux 2-0. 16 959 Nantais, mais pas Marcel Sopin, dont le décès 6 mois plus tôt endeuilla le club. Le Lyon ne verra jamais son club en première division. Deux ans plus tard, le stade sera renommé en son honneur. A cette époque, Nantes impose son style en championnat de France. Le FC Nantes y signant une série d'invincibilités à domicile qui durera plus de trois ans, du 22 octobre 1964 au 11 novembre 1967. Cette période est marquée en 1965 par le premier titre de champion de France du club, soit deux saisons seulement après l'ascension du club en première division. Les rencontres entre Nantes et Saint-Etienne constituent alors le summum du football français. C'est d'ailleurs au cours d'un de ces sommets que Marcel Sopin connaîtra sa meilleure affluence. En effet, le 20 mars 1976, ils sont 26 744 à applaudir le succès des coéquipiers d'Henri Michel face au Fauréziens. Victoire 3-0. La volonté de la part de la mairie de doter sa ville d'une structure capable de recevoir de grands événements sportifs ou culturels a commencé par l'Euro 1984. Mais aussi celle du président du FC Nantes, Louis Fontenot, d'équiper son club d'une enceinte plus adaptée à la pratique du sport professionnel, allait sonner le glas du stade Marcel Sopin. Déjà en 1978, Fernand Sastre, alors président de la Fédération française de football, avait prévenu. Vous savez, il y a de fortes chances que la France organise le championnat d'Europe en 1984. Si Nantes veut l'accueillir, vous devrez avoir un nouveau stade. Au siège du FCN, l'idée fait également son chemin. Louis Fontenot, président du club depuis 1969, est l'un des plus ardents défenseurs du projet. Les inquiétudes naissent, pourtant à l'idée de quitter le stade Marcel Sopin. Un stade qui a accompagné les Canaries tout au long de leur histoire. Un stade, certes d'une capacité limitée, environ 27 000 places à l'époque, mais où le public est proche de l'action et où les joueurs se sentent chez eux. Mais la volonté de Louis Fontenot, couplée à celle du conseil municipal, finira par triompher des inquiétudes. Avec sur le plan confort 13 500 places debout et autant de places assises, Sopin n'est pas digne d'une grande équipe. Le spectateur de football a droit à autant de considérations que celui du théâtre. Alors le projet de la Beaujoire est officialisé le 25 novembre 1980. La première pierre posée deux ans plus tard, le 21 juin 1982. La réalisation de l'oeuvre est confiée à l'architecte Bjerge Ogopian. Ce dernier fait le double pari de réussir à intégrer parfaitement la construction dans son environnement et de tenir les délais très courts qui mènent à l'euro 1984. Les Nantais font leur adieu à Marcel Sopin le 28 avril 1984. Le destin faisant bien les choses, un dernier Nantes Saint-Etienne est proposé à l'antique fief nantais. Ce soir-là, il sont 15 621 personnes à assister à la victoire nantaise et au but vainqueur de Vaid Aliogic. La Beaujoire, elle, est inaugurée 10 jours plus tard, le 8 mai 1984, en présence de 30 000 personnes. Un match amical opposant le FCN à la Roumanie y est organisé. Victoire 1-0 de la Roumanie, plus un poteau d'un jeune Roumain âgé de 19 ans, Adji. Avant même d'apercevoir leurs joueurs y disputer un premier match officiel, Touare face à Toulon le 17 août par 3 buts à 1, les Nantais assisteront au triomphe de l'équipe de France qui étrille la Belgique le 16 juin à la Beaujoire 5-0. Une affluence record est annoncée, 51 359 spectateurs. Elle ne sera jamais dépassée, le record d'affluence pour un match du FCNA s'établissant à 44 285 spectateurs pour une rencontre face à Bordeaux l'année suivante. Suite à l'inauguration de la Beaujoire et de l'exil des professionnels, Marcel Sopin allait prendre l'habitude de recevoir les équipes juniors et réserves du club nantais. Une manière de poursuivre l'histoire en quelque sorte. En 2006, 3 des tribunes ont été démolies pour laisser place à un ensemble immobilier. Seul le terrain engazonné subsiste ainsi que la tribune qui fait face à la loi, dont la réhabilitation devrait de nouveau permettre la tenue des rencontres de la réserve d'ici deux ans. Lors de son inauguration, le stade est sujet à controverse. Et même si la plupart louent l'esthétisme de l'oeuvre de Biège à Gopian, la Beaujoire est une incontestable réussite esthétique. C'est un bel écran moderne aux courbes si agréables à contempler. Beaucoup se plaignent du vent qui s'engouffre de toutes parts, de la distance séparant les joueurs des spectateurs, la froideur du béton armé, des grillages. Dans un premier temps, de nombreux sont en regretté Marcel Sopin. Les scènes de l'IS populaires qui suivront en 1995 le septième titre du club, ou bien encore l'épopée en Champions League l'année suivante, achevées en demi-finale face à la Juventus de Turin, permettront au public nantais d'enfin s'approprier le site et de tourner la page de Marcel Sopin. Malgré la Beaujoire, le stade de Malakoff sera conservé par la ville de Nantes, laissé en l'état pendant plus de 20 ans, le stade est démoli en grande partie en août 2006. Seule la Tribune Nord, qui porte désormais le nom d'Oscar Muller, ancienne légende nantaise décédée dans les années 2000, et la pelouse sont conservées afin de pouvoir continuer d'accueillir l'équipe réserve du FC Nantes. Au sein du stade Marcel Sopin, le FCN disputera un total de 739 matchs pour 474 victoires, 159 nuls et 106 défaites. Le meilleur buteur de l'histoire au sein de ce stade est et restera Gilles Rampillon, avec un total de 63 buts. Le FCN disputera également 91 matchs de Coupe de France pour 71 victoires, 11 nuls et 9 défaites. Ainsi que 17 matchs de Coupe de la Ligue, créés en 1963 et arrêtés en 1965, avec 7 victoires, 4 nuls et 6 défaites. Le FCN se verra sacré champion de cette toute nouvelle Coupe en 1965, lors de la dernière édition. Aujourd'hui, l'ancien stade mythique des jeunes et verts est toujours vivant. Et c'est maintenant les jeunes qui brillent sur cette pelouse, remplie d'histoires magnifiques, de titres et de joueurs extraordinaires passés au club. J'espère que ce nouveau concept vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner, nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram et également Facebook. Pour ne rater aucune des prochaines vidéos, du très lourd arrive, des nouveaux concepts, des interviews. Et on n'oublie pas, on est Nantes. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501